Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 159 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, c'est un épisode différent parce que je suis à Lyon, je n'ai pas le matériel habituel, j'ai mon micro, j'enregistre sur mon smartphone, mais je ne suis pas moins motivé pour t'apporter aussi un épisode différent parce que, disons que ces derniers temps, dans mon entourage proche ou plus lointain, il y a des gens qui sont malheureux et je voulais faire un épisode pour adresser un peu plus cette question. Comment retrouver le moral ? Comment retrouver le goût à la vie ? Comment se remotiver ? C'est le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais aussi te remercier parce qu'on est de plus en plus de gens dans la communauté qui écoutent le podcast. Aujourd'hui, on est à environ plus de 1200-1300 téléchargements par épisode au bout d'un ou deux mois et ça, c'est vraiment génial et comme quoi, ça aide d'être constant parce qu'avant, je n'enregistrais pas souvent. Du coup, il y avait peu de gens. Maintenant que j'enregistre souvent, il y a plus d'éditeurs. Donc, ça, c'est vraiment top. Voilà, je voulais te remercier. Si tu ne me connais pas, je suis entrepreneur et formateur. J'aide des entrepreneurs, des aspirants entrepreneurs à lancer, à développer leur business sur Internet. Et donc, aujourd'hui, j'ai un plan en 10 parties pour toi. Et puis comme chaque semaine, on verra la ressource de la semaine. On verra les prochains événements et mon actu perso. Ok, donc, si tu es dans le cadre, tu n'es pas motivé, tu as des idées, tu as des aspirations, mais peut-être que tu rencontres un découragement professionnel, peut-être que personnellement, tu vis des choses difficiles. Et c'est vrai que depuis un ou deux mois, j'entends pas mal de choses, j'entends pas mal de choses. Et je pense que cet épisode va être surtout utile pour les personnes qui vivent ces moments-là. Ou si pour toi, en ce moment, ça se passe bien, tu peux écouter l'épisode de la semaine prochaine. Ou simplement, peut-être partager cet épisode à quelqu'un. Alors, mon premier conseil pour t'aider à te sentir mieux, c'est de faire preuve de gratitude. Tu connais ce conseil. Depuis quelques semaines maintenant, j'utilise un journal qui s'appelle le Self-Journal. J'ai eu un autre planner aussi qui traitait de ça. Et en fait, tous les matins, je mets trois sujets pour lesquels je suis reconnaissant. Et le soir aussi, il faut que je le fasse. Alors, je suis un peu moins discipliné le soir, mais pareil, trois sujets pour lesquels je suis vraiment reconnaissant. Alors, à quoi sert cet exercice ? Ça sert à, plutôt que de voir le verre à moitié vide, de le voir à moitié plein. Par exemple, là, je suis plein de gratitude parce que je suis à Lyon. Je suis avec ma femme, avec ses amis et mes amis. On passe quatre jours ensemble. C'est rien d'extraordinaire. On n'est pas en Australie, à la plage. Ou voilà, on n'est pas dans le désert du Sahara, dans un cadre exceptionnel. Non, c'est assez simple en réalité, mais je sais apprécier les choses. Alors, c'est assez simple. En même temps, là, pendant que je te parle, j'ai une vue sur la magnifique cathédrale de Jean-Baptiste, je ne sais pas quoi, à Lyon, dans le Vieux Lyon. Le ciel est bleu. Mais c'est des choses qu'on oublie. Le fait d'être vivant. Le fait d'avoir ce qu'on a. Par exemple, trois pistes. Tu peux penser aux objets que tu as. Le fait que tu puisses écouter cet épisode de podcast, c'est que tu as un smartphone, un ordinateur, une connexion Internet. C'est chouette quand même, n'est-ce pas ? Ce n'est pas tout le monde dans l'histoire de l'humanité qui avait cette possibilité. Les personnes que tu as autour de toi. Alors, je sais que tout le monde n'est pas super bien entouré, mais il y a toujours au moins une personne quelque part qui te veut du bien. Donc, être reconnaissant pour ces quelques personnes. Et puis, qui tu es toi, tes qualités, ton vécu, ton passé, ce à quoi tu peux prétendre à l'avenir. Tout simplement, qui tu es. Sans réfléchir aux performances. Tu sais, on est dans un monde et c'est compréhensible. On pousse à la performance. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, si tu gagnes un million, tu es meilleur qu'un entrepreneur qui gagne 100 000 euros. Si tu as un entrepreneur qui gagne 100 000 euros, tu es meilleur qu'un entrepreneur qui gagne 10 000 euros. Mais tout ça, c'est des chiffres face à la vie ou la mort. Ou même, j'ai envie de dire, au bonheur. Ça n'a pas d'impact. Tu peux être très heureux en gagnant un SMIC et très malheureux en étant millionnaire. Donc, tout ça pour dire que ce qui est important, ce n'est pas forcément ce que tu possèdes, même si ça peut être une piste. Ce n'est pas forcément les gens qui sont autour de toi, même si c'est ce que je te recommande. Mais c'est simplement d'apprécier qui tu es. La personne que tu es. Avec les qualités et les défauts, bien sûr. Deuxième piste que j'aimerais te donner, c'est, alors ça va te paraître contre-intuitif, c'est de te comparer aux autres. Parce que tu sais, normalement, on dit de ne pas te comparer aux autres. Moi, je te dis de te comparer aux autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si tu te compares réellement aux autres, pas superficiellement, pas comme ça t'arrange vraiment, tu verras que même ceux qui ont réussi ont leurs problèmes. OK ? Il y a des millionnaires qui sont divorcés. Il y a des gens qui sont très riches et je ne sais pas, qui peuvent avoir un cancer ou perdre leur enfant. Un entrepreneur qui peut très bien réussir, mais tu ne sais pas comment il stresse et le soir, ça se peut, il ne dort pas. Parce que quand on se compare, souvent, on ne veut prendre que des belles choses et se comparer aux belles choses. Oh, sur Instagram, voilà, on voit qu'il a une belle voiture, qu'il est tout le temps en vacances et tout. Et en fait, on ne se compare pas réellement à cette personne-là. Parce que d'une, on ne sait pas vraiment ce que cette personne vit dans sa vie. OK ? Ça se peut éviter des choses très difficiles. Donc, quand tu cherches à te comparer, ne te compare pas simplement à ce que tu vois. Ce serait trop facile. D'ailleurs, peut-être même que tu souffres et que tu vis des moments difficiles et que d'autres personnes se disent « Ouah, tu es génial, ouah, ta vie, elle est trop bien. » Alors que non, les personnes ne savent pas combien tu souffres en toi. Eh bien, c'est pareil pour les autres. Et en te comparant aux autres, tu verras que finalement, ta vie n'est peut-être pas si mal que ça. Peut-être, peut-être. Mais aussi, je t'invite à te comparer, pas simplement aux gens qui ont réussi. Compare-toi réellement à tout le monde. OK ? C'est ce que je disais, par exemple, à mon neveu derrière moi. Ben, il y a des enfants dans des pays d'Afrique qui meurent de faim, qui n'ont pas de soins. Je regardais un reportage avec mon épouse la dernière fois, en plus au Burkina, de quelqu'un, de Françoise Pédo, je crois qu'elle s'appelle. C'était fort, c'était poignant comme documentaire. Il montrait qu'en fait, il y a des parents qui avaient des enfants handicapés. Donc déjà, ils n'avaient pas d'argent, ils ne savaient pas comment s'en occuper. Et puis, il y avait cette idée qu'il était une malédiction, qu'il avait une maladie même. Et du coup, certains enfants mouraient comme ça, abandonnés. Donc, quand tu te compares, non seulement, alors compare-toi aux gens qui ont réussi, mais compare-toi réellement. OK ? Vois réellement ce qui se passe dans leur vie, essaye, et vois toute la galère qu'ils ont eue avant d'avoir ce succès. Mais aussi compare-toi à ceux qui sont en souffrance et peut-être pire que toi. Et là, tu verras qu'encore une fois, peut-être ta vie n'est pas si mal que ça. Troisième conseil que j'aimerais te donner, c'est un temps de loisir. Prends du temps pour te divertir. Moi, je pense que c'est un besoin humain fondamental de rire, de rigoler, de s'amuser, de se détendre. C'est très, très important. Et donc, ce que je te recommande, c'est pas de faire des loisirs qui te font du mal, genre te droguer, tu vois. Ça, c'est peut-être pas l'idéal. Mais de te détendre, faire une activité qui te détend. Parce que, par exemple, alors je n'ai pas les études scientifiques pour te le prouver, mais je sais que ça existe. Le fait de sourire, le fait de rigoler, c'est un bienfait énorme en toi. Il y a même des cours de rigologie, des trucs comme ça, où c'est des séances où tout le monde vient et tout le monde se force à rigoler. Mais en fait, physiquement, ça provoque quelque chose. Le rire. Moi, par exemple, j'estime que mon goût pour le loisir, c'est ma plus grande force. Une de mes plus grandes forces. C'est un mécanisme de défense. Moi, je suis persuadé que jamais j'aurai de burn-out, par exemple. Même si j'ai vécu un mini-épisode comme ça. Jamais je serai malheureux à cause du travail. Pourquoi ? Parce que j'ai un mécanisme de défense qui est que chaque jour, il faut que je me détende. Il faut que je m'amuse. En fait, je fonctionne comme les Sims. Si tu joues aux Sims, c'est un jeu vidéo où tu incarnes un personnage et tu vois que pour qu'il soit heureux, il faut qu'il remplisse différentes barres dans sa vie. Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il ait travaillé, il faut qu'il ait rempli son besoin social, il y a quoi d'autre. Et sa faim aussi et son besoin de loisirs. Donc, je t'invite vraiment à prendre soin de toi. C'est important que tu prennes du soin, du temps pour toi. Quelques exemples comme ça. J'ai un ami qui m'a dit qu'il allait voyager un peu pour changer d'air. Ça, je pense que c'est important. Mais tu peux aussi voyager dans ta tête à coups très faibles. Moi, par exemple, je regarde Netflix. Mais tu peux regarder des films gratuitement. Durant le sommet virtuel sur le preneur, c'était un peu stressant. Parce qu'il y avait du travail. Et bien, il y a quelques soirs où je disais à ma femme, je lui disais à Marina, j'ai besoin de regarder Netflix, de regarder un truc qui m'évade un peu. Parce que là, je ne pense qu'à ça, je ne fais que ça. J'ai besoin de voir autre chose. Donc, simplement regarder un film, lire un livre, lire une BD. Mais prends du temps pour ton loisir. Ça, c'était mon troisième conseil. Quatrième conseil, c'est que pour t'aider, peut-être qu'une des solutions, c'est d'aider les autres. L'idée, c'est de créer de la valeur. Pourquoi ? Parce que, en fait, tant que tu te considères comme une victime, comme quelqu'un qui a besoin d'être aidé, et bien, tu nourris un peu cette détresse. Tu te plains. Tu vois les mauvais côtés de ta vie. Mais quand tu commences à aider les autres, déjà, tu vas voir que d'autres personnes galèrent, peut-être même plus que toi. Mais ce sentiment de créer de la valeur, d'aider les gens, d'être utile dans ce monde, va te donner une satisfaction énorme. Va te revaloriser. Tu vas comprendre que tu peux aider. Donc, envoyer un message, prendre des nouvelles de quelqu'un. Dans la rue, peut-être, voilà, donner une petite pièce d'un euro à un pauvre, à un SDF. Te faire un peu de bénévolat. Et j'ai même envie de dire, genre, des trucs comme payer tes impôts. Parce qu'en payant tes impôts, le but, c'est que tu contribues à la société. Donc, je t'invite à aussi t'aider en aidant les autres. Et c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je peux le concevoir. Mais en même temps, c'est vrai. Si là, je te disais qu'il y avait des gens autour de toi qui avaient besoin de toi, s'il y a des gens qui ont besoin de tes conseils, peut-être ton argent ou quoi que ce soit, et que tu peux les aider, leur apporter du bonheur, de la joie, de la paix, de la sérénité. Comment tu te sentirais de savoir ça ? Moi, j'aime. C'est l'une des choses que j'aime le plus dans cette vie. Et ça peut paraître égoïste, mais tant pis. Moi, l'un des buts de ma vie, c'est de me sentir bien en aidant des gens, en sachant que je suis utile à ce monde. Parce que quand tu n'es pas utile à ce monde, tu es inutile. Et personne n'a envie de se sentir inutile. Donc moi, quand j'aide les gens, c'est en partie pour qu'ils se sentent mieux, pour les aider dans leur business, ou quand je discute avec des amis, pour leur apporter de la valeur. Mais c'est aussi parce que j'ai envie de me sentir mieux. J'ai envie de savoir que je suis utile dans ce monde. Et c'est très bien. Donc ça, c'était mon quatrième conseil. Cinquième conseil, c'est d'être dans le mouvement. Simplement sortir, te promener. Aller au cinéma. Voyager, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'idée d'être en mouvement, et ça peut être un mouvement devant l'ordinateur. Simplement publier quelque chose sur Instagram. Écrire un article. Écrire une ébauche d'un livre que tu aimerais écrire et que tu n'as jamais osé écrire. Quelle que soit ton action, tant qu'elle ne fait pas de mal aux gens ou à toi-même, encore une fois, éloigne-toi de la drogue. Eh bien, ça va t'aider. Parce que tu vas être en mouvement. Le corps, notre tête a besoin d'être dans le mouvement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de rester immobile et de ne rien faire et de s'ennuyer. C'est vraiment quelque chose qui peut détruire notre confiance en soi. Sauf si c'est du repos. Le repos, c'est bien. Mais quand tu es assis et que tu te sens mal d'être assis à ne rien faire, et que du coup, tu te sens de plus en plus mal d'être assis à ne rien faire, et que ça te nourrit dans le fait d'être assis chez toi et à ne rien faire, ça, c'est très mauvais. Sixième conseil que j'aimerais te donner, c'est de chercher des rencontres bienveillantes. D'aller à des événements entrepreneurials, si c'est ton truc, d'aller dans des salons, ou d'aller voir des amis, la famille. Mais d'aller voir des gens. Vraiment, ça c'est important, je pense. Parce que l'être humain est un être social. On ne peut pas vivre seul. Et même être sur internet, aller sur des forums, dans des groupes Facebook, et partager des choses, c'est très bien. Il faut le faire. C'est important de le faire. Donc, va à la recherche des gens. Parce qu'il y a des gens sur cette terre qui veulent peut-être t'apporter quelque chose. Septième conseil, c'est de te former. Quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu te sens mal, tu te sens nul, une manière d'être moins nul, c'est de réduire, diminuer tes lacunes, tes défauts. Si tu es mauvais en marketing, te former en marketing. Si tu te sens mauvais parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu fais plein de fautes, peut-être qu'il faut, de fautes d'orthographe, peut-être qu'il faut te former. Lire un livre, suivre une formation en ligne, aller à un atelier. Et puis, se former, ça peut t'aider aussi à voir tes progrès. Parce que si, par exemple, tu n'es pas bien dans ton corps et tu vas te former physiquement, c'est-à-dire aller en salle de sport et courir et faire un peu de muscu, tu vas pouvoir voir tes progrès. Avant, je pouvais soulever 20 kg, maintenant, je peux en soulever 25. D'accord ? Donc, le fait de mesurer, de savoir que tu progresses, c'est très, très encourageant. Et puis aussi, j'ai lu ça dans le livre « Twelve Rules for Life ». Je l'ai écouté plus tôt parce que j'ai acheté la version audio. Qu'il faut se former parce que ça te permet aussi de voir que tu es meilleur que ton toi du passé. Plutôt que de te comparer aux autres, c'est ce que je te disais tout à l'heure, compare-toi à qui tu étais avant. Et pour pouvoir te comparer, parce qu'admettons, dans six mois, tu as envie de te sentir mieux et tu as envie que dans six mois, tu puisses te comparer à ton toi d'aujourd'hui et te sentir mieux parce que tu as progressé, pour que tu puisses sentir ça dans six mois, il faut que tu te formes dès maintenant. Je ne sais pas si c'est clair, mais tu vois l'idée. Huitième conseil que j'ai envie de te donner. Si vraiment tu es mal et c'est de l'ordre de la pathologie, tu es en burn-out, tu es en dépression, il faut le considérer comme tel. Si tu as une maladie, tu vas te soigner, tu vas voir le médecin, tu vas te demander de l'aide. J'ai entendu des gens qui souffraient beaucoup, mais en fait, qui n'ont pas demandé d'aide pendant des années et des années. Et plutôt que de demander de l'aide et peut-être que cette aide aurait suffi à résoudre le problème, ces gens-là préfèrent rester seuls pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que si vraiment tu es mal, il faut demander de l'aide. à du personnel médical ou à des amis ou à des professionnels. C'est vraiment important. Neuvième conseil, et je vais le faire vite parce que j'essaye d'être pudique à ce niveau-là. Tu sais que je suis chrétien, je crois en Dieu. Moi, je pense qu'on est sur cette terre pour une raison, que la vie, elle a un sens. Qu'on ne peut pas être des êtres aussi complexes avec une pensée aussi avancée à réfléchir au passé, à notre origine, à avoir cette réflexion-là qu'on est en train d'avoir. Réfléchir à la vie après la mort sans qu'il y ait quelque chose derrière cette vie. On n'est pas juste des fourmis qui avançons par terre pour chercher à manger. Il y a bien plus. OK ? Le fait de pouvoir réfléchir, d'avoir ces outils pour avoir une réflexion spirituelle, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai envie que tu te rassures et que tu comprennes que la vie, elle a un sens. Ta vie a un sens. Il y a un projet pour toi. OK ? Il y a une mission. Tu as une mission de vie. Parce que, moi, je crois que c'est quelqu'un qui nous a placés sur cette terre pour une raison. Voilà. Donc, de penser que notre existence n'est pas un hasard, n'est pas un mauvais hasard. Que nos malheurs, ce n'est pas juste « Ah, tiens, mauvaise chance. » Non. Il y a peut-être quelque chose. Alors, peut-être que, parfois, on est responsable de nos malheurs. Donc, on peut les travailler. Mais, au-delà de ça, notre malheur peut être quelque chose qu'on peut utiliser comme une force. OK ? Si tu aides quelqu'un, par exemple, si tu as un gros chalin d'amour, plus tard, quand tu auras surmonté ce gros chalin d'amour, tu vas pouvoir utiliser cette compétence pour aider d'autres personnes à mieux surmonter. Et puis, vraiment, pour aller au fond des choses, je pense que si on existe et qu'il y a quelqu'un et un Dieu qui nous a créés, c'est qu'on est aimé par ce Dieu. Et de savoir qu'on est aimé par un Dieu, ça, ça change tout. On n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui nous connaît. et qui nous a voulu. Voilà, ça, c'était mon neuvième conseil de réfléchir un peu et peut-être de réaliser qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui nous a créés et qui a une mission pour nous et que notre vie, elle a un sens. Dixième et dernier conseil, c'est de te focaliser sur tes forces plutôt que de te focaliser sur tes malheurs et tes défauts. Pourquoi c'est important ? Moi, j'ai fait un test il y a quelques années et ce test m'a aidé à voir que j'avais des qualités qui, pour moi, étaient que des qualités personnelles alors que c'était des qualités aussi qui pouvaient être professionnelles comme le fait que je suis quelqu'un de très sociable. D'accord ? Si tu me croises dans un salon ou si tu viens aux événements que j'organise, tu verras que je suis très à l'aise avec les gens, que j'aime beaucoup ça et pendant longtemps, je croyais que c'était juste un truc personnel. Et quand j'ai compris que c'était une compétence, une force qui pouvait être professionnelle, là, tout a changé. J'ai commencé à créer des événements, à faire plus de webinaires, à aller plus au contact des gens et là, mon business a changé. Et je pense souvent que nos défauts sont des qualités qui n'ont pas réussi à s'exprimer. C'est profond. Par exemple, moi, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de paresseux. à l'école, j'étais paresseux, je faisais tout au dernier moment et voilà, je me considérais paresseux, je procrastinais tout le temps. Mais en fait, derrière cette paresse qui en soi est un défaut, quand même, il ne faut pas non plus se mentir, mais se cache aussi un être qui est passionné. C'est-à-dire que moi, j'estime que ma vie est précieuse, elle est courte et qu'il ne faut que je fasse que des choses qui me passionnent. Sinon, je suis en effet juste une fourmi qui va chercher à manger, qui rentre et qui fait 8000 aller-retour dans la journée. Non, moi, je suis quelqu'un de passionné et du coup, tout ce qui ne me passionne pas, je vais être traîné, je vais être paresseux, la paperasse, la comptabilité à l'école, les devoirs, les révisions, tout ce qui ne me passionnait pas, je faisais ça à l'arrache et donc pendant longtemps, je croyais que mon identité, vraiment, je me disais mais Linguen, t'es quelqu'un de paresseux. C'est vraiment comme ça que je me définissais. Alors, j'ai toujours eu assez confiance en moi, je n'ignorais pas mes qualités, je disais que j'avais des qualités mais en tout cas, je me définissais comme paresseux. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas tellement paresseux, c'est juste que si je fais quelque chose que je n'aime pas, je vais l'être et que potentiellement, je peux être un très gros bosseur et de faire les choses très bien quand j'aime ce que je fais, quand je travaille pour des clients que j'aime. Par exemple, je suis très, très indiscipliné, tu vois, dans le sens où en début de semaine, je me dis cette semaine, je fais ça. En début de journée, je me dis aujourd'hui, je fais ça. Puis souvent, ça ne se réalise pas comme ça et je termine mes tâches dans l'urgence. Donc ça, le fait de ne pas être discipliné, ça cache peut-être une qualité en moi qui est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer des, avoir des idées. le genre de truc qu'on te critique quand tu es plus jeune et on dit ça ne sert à rien. Quand tu es petit, ce qu'on veut, ce que tes parents veulent, c'est que tu es juste des bonnottes. On s'en fiche que tu aies des idées ou pas. Moi, j'ai su que cette capacité à générer des idées m'aide dans le business parce que je me démarque, je me différencie des gens. J'expérimente, je n'ai pas peur d'expérimenter mes idées. Du coup, je suis très, très différent. Dans ce que je fais, tu ne trouveras pas un deuxième entrepreneur qui me ressemble. Tu ne pourras pas dire lui, il est comme toi. Et donc, derrière, ce défaut d'être indiscipliné, c'est que j'ai une grande capacité créative. Et dernière illustration de se focaliser sur les forces plutôt que les faiblesses. Par exemple, moi, j'aime beaucoup parler. Quand je suis avec des gens, j'aime beaucoup poser des questions, écouter, partager des choses. Et il y a des gens qui peuvent me trouver un peu bizarre parce qu'ils se disent qu'il parle tout le temps, il y a toujours quelque chose à dire. Ça, je le conçois tout à fait. Donc, ça peut être considéré comme un défaut. Mais en fait, derrière, c'est une qualité qui se cache derrière ce défaut. C'est que j'aime énormément apporter de la valeur. Par exemple, quelquefois, on dit que je suis un peu trop curieux, je pose un peu trop de questions parce que j'ai envie d'écouter ce que les gens vivent dans leur vie pour leur apporter quelque chose, peut-être. et j'aime faire ce genre de podcast qui dure entre une demi-heure et une heure. Je fais beaucoup de vidéos aussi parce que je veux apporter de la valeur. Donc, dans la vie réelle, entre guillemets, le fait que je parle beaucoup est un défaut parce que, voilà, plus je parle, moins les autres parlent et plus ça donne l'impression que je ne parle que de moi. Mais sur le web, par exemple, c'est une super manière pour moi pour apporter de la valeur. Tu vois, là, je parle pendant trois quarts d'heure et il n'y a personne pour me couper la parole. Voilà, ça se passe comme ça se passe. Mais du coup, ce que beaucoup n'imaginent pas, c'est que ça peut être une force parce que ces gens-là aiment apporter de la valeur. Voilà, c'était mes dix conseils. Je te les résume rapidement. C'est d'avoir de la gratitude, se comparer aux gens, mais de la bonne manière, prendre du temps pour le loisir, aider les gens, être dans le mouvement, faire des rencontres bienveillantes, de se former, se soigner, faire confiance en Dieu et se focaliser sur ses forces. Donc, ces dix points, tu vas pouvoir les retrouver sur solopreneur.fr slash 159. solopreneur.fr slash 159. Et la ressource de la semaine, c'est le prolongement du dernier point. C'est le livre StrengthsFinder. Je te disais qu'il y a quelques années, j'ai fait un test. Donc, si tu achètes ce livre qui est en anglais, à la fin, dans le livre, tu vas pouvoir avoir la possibilité de faire un test en français, si tu ne comprends pas l'anglais, qui va t'aider à comprendre tes forces, tes qualités, tes compétences. Donc, si tu te procures ce livre qui coûte une vingtaine d'euros en France, tu vas pouvoir analyser tes qualités, tes défauts. D'ailleurs, c'est ce que j'offre aux participants de la formation Partir de Rien pour les aider à gagner confiance en eux et à voir leur potentiel. Parce que souvent, on ne voit pas notre potentiel. Pareil, le lien, tu le retrouves sur solopreneur.fr slash 159. Les prochains événements, j'organise un mastermind pour ceux qui gagnent déjà de l'argent sur Internet, un mastermind sur trois mois seulement. Donc, l'idée, c'est que si tu es un entrepreneur et que tu commences à gagner de l'argent ou que tu as avancé mais tu vois que tu as un gros potentiel et que tout peut changer si tu menais à bien un projet spécifique, par exemple, écrire un livre ou faire des vidéos YouTube ou sortir une formation en ligne, etc. Je peux t'accompagner sur trois mois. Je prends seulement cinq personnes et le document de candidature est ouvert. Alors, est-ce que j'ai le lien ? Non, le mieux c'est que tu ailles sur solopreneur.fr slash 159. Tu retrouves le lien, tu cliques, tu postules et on verra par la suite si tu es un bon candidat. Mais en tout cas, si tu veux travailler de manière trop intense avec moi chaque semaine pendant 1h30 avec les autres participants et obtenir ainsi un résultat au bout de trois mois, c'est la bonne formule pour toi. Donc, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash 159 et je mettrai le lien vers ce mastermind. Prochain webinaire, c'est le mardi 26 février à midi. On va parler de marketing digital, faire une introduction au marketing digital. Tu vas voir, ça va être top. Je t'invite à venir. L'inscription est gratuite. Pareil, tu trouveras. Alors, tu peux aller sur solopreneur.fr slash webinaire. solopreneur.fr slash webinaire. Autre événement et ça, c'est pour fin mars, c'est la famille solopreneur. Je t'en ai parlé et je t'en… Est-ce que j'en reparle ? Oui, ça va être une offre par abonnement où tous les mois, non en fait, où toi, tu payes tous les mois mais toutes les semaines, tu auras un nouveau contenu issu de mes webinaires et l'idée, c'est de t'apporter non seulement la connaissance mais aussi le groupe, le support pour t'aider dans ton business. Donc, si tu es intéressé ça va sortir fin mars donc tiens-toi prêt une formule à abonnement, un site de membre où tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin avec moi et mon équipe donc hâte de t'en parler un peu plus quand on sera sorti. Au niveau des news perso donc je suis à Lyon, c'est ce que je te disais, on m'a interviewé, Thierry Henry qui est un entrepreneur web et blogueur qui m'a interviewé, là après, il y a quelqu'un qui va m'interviewer aussi, elle s'appelle LZ, donc ça, j'aime beaucoup faire ça, c'est top, top, top. La formation Partir de Rien finalement, on a fini avec 21 élèves donc ça c'est top, j'ai envoyé les colis qui recevront dès lundi pour le début de la formation donc ça c'est chouette. Aussi, je teste un nouvel outil de webinaire et je te ferai un retour si j'en suis satisfait, ils ont une offre promotionnelle actuellement donc je fais l'offre d'essai donc d'ici le webinaire de mardi tu verras, tu pourras me faire un retour aussi si cet outil est meilleur ou pas mais je suis assez confiant, je suis assez confiant. Oui, alors pour la famille solopreneur, mon site de membre, je voulais quand même te dire deux choses, c'est que chaque semaine tu auras une sorte de masterclass de trois quarts d'heure qui va t'aider à avancer sur un point et puis aussi tu recevras chaque semaine par courrier chez toi une newsletter exclusive imprimée seulement et disponible uniquement pour les participants de cette formule ainsi que des fiches pour travailler sur les masterclass que tu ne sois pas juste passif donc ça je t'en reparlerai aussi. Sinon, au niveau sous-traitance avec Mamadou mon assistant ça se passe bien mais j'aimerais m'impliquer un peu plus parce que je vois clairement qu'il y a un potentiel énorme et que si je veux vraiment croître il faut que je puisse compter sur quelqu'un comme lui. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode depuis longtemps cet épisode spécial et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode vraiment si tu veux me remercier si tu aimes ce genre de podcast abonne-toi laisse un avis si tu es sur iTunes pour dire aux autres que ce podcast est top et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 160 déjà waouh allez ciao ciao ciao